S'il y a des gens qui croyaient ou qui avaient encore des doutes sur la position du gouvernement libéral sur la question du réseau public de la santé, aujourd'hui en ouverture du colloque, le sous-ministre a indiqué aux gens qui sont présentement au colloque, alors les gens qui sont là, c'est des gens du privé, mais aussi les personnes que l'on paye avec nos impôts, les gardiens des services publics, donc nos DG et des gens du ministère de la santé. Alors ce que le sous-ministre nous a livré, c'est que le projet de loi 10 et le projet de loi 20 avaient été mis en place justement pour permettre d'ouvrir la porte et d'offrir des opportunités de privatiser notre réseau de la santé. Alors c'est comme ça qu'on place les choses dans ce colloque. Le ministre Barrette a très bien manœuvré, il a pris le total contrôle du réseau de la santé. Il a lui-même placé ces dirigeants-là. Alors voilà, c'est la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui. On va demeurer présents, on va continuer à lutter contre ce gouvernement-là qui veut nous enlever ce qu'on a de plus précieux, l'accessibilité à des soins, l'accessibilité à des soins et un panier de services gratuit et accessible pour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada